bonjour à tous ici prince j'espère que vous allez bien on est le 6 juin 2024 et je voulais faire je voulais vous faire faire un petit tour de mes trois derniers pa donc c'est donc mes comptes financés apex c'est mes trois derniers vraiment ça fait 15 jours que je trade ces comptes là avec deux contrats uniquement comme quoi avec un contrat ou deux contrats on peut faire pas mal de choses et donc en quinze jours on a généré à peu près 14000 dollars sur le premier compte on a 5961 dollars sur le deuxième 4812 sur le troisième 3216 au début j'avais deux contrats sur le premier deux contrats sur le deuxième et un contrat sur le troisième et puis une fois qu'il est arrivé à plus de 2500 dollars je suis passé à deux contrats donc voilà toujours actif ça s'est arrêté au 4 juin parce que il y avait eu un bug rythmique et donc ils ont mis à jour le mettre à jour à minuit ils ont mis ça à jour le surlendemain donc voilà donc un jour le trading ça s'est plutôt pas mal passé en termes de performance on avait des marchés en fait d'avant fait de sur la première semaine où j'ai commencé c'était un peu compliqué on a réussi à s'en sortir faut savoir que les marchés ne sont pas les mêmes et donc on a des marchés qui sont des fois beaucoup plus lents des marchés qui sont des fois beaucoup plus volatiles il faut savoir s'adapter à chaque fois voilà donc sur j'ai eu deux journées de pertes légères donc celle ci où j'ai fait moins 96 mais je considère ça comme un flat quand je suis à moins 100 dollars pour moi c'est une journée flat c'est le cinquième jour et sinon le huitième jour moins 214 dollars voilà c'était bon c'était le max de pertes sur une journée donc c'est plutôt pas mal passé un bon bidret en global mais ce que je vous montrerai pas par tout ça c'est que faut pas se presser en fait quand vous avez des comptes financés pour y aller doucement faut pas se concentrer sur l'argent faut pas essayer de chercher une somme à faire tous les jours et à faire la même somme tous les jours avoir un profit avoir une une somme qu'on va avoir comme gain journalier c'est assez utopique en trading d'accord traiter les bons set up si vous traitez les bons set up si vous respectez votre plan vous allez faire des bons trades la somme que vous allez avoir à la fin c'est pas important des fois vous allez batailler batailler vous allez finir flat voilà vous allez faire des des trades gagnants des trades perdants et vous allez finir flat ça fait partie du jeu mais il faut être patient il faut savoir s'arrêter et surtout respecter sa limite de pertes journalières sur les pa comme j'ai deux contrats ma limite de pertes journalières était de 2500 dollars ça veut dire que fallait que je perde d'e-trade d'affilé enfin neuf trade avec des commissions pour être out d'accord et plus je suis monté plus j'ai resserré ma limite de pertes journalières voilà je me suis je m'étais dit que ma limite de pertes journalières était entre 1000 et 1500 dollars donc j'ai affiné comme ça et du coup et puis du coup voilà donc voilà les amis je voulais partager ça avec vous parce que je sais qu'il y en a qui ils me demandent ce qu'ils me posent souvent des questions par rapport au PA donc j'en avais plus un ça c'est vraiment les trois derniers que j'ai pris lors de la promotion et puis ça s'est plutôt pas mal passé ça montre aussi la puissance des propres formes du levier qu'on peut avoir avec trois contrats on peut générer pas mal d'argent c'est plutôt pas mal il y en a qui ont 20 comptes vous imaginez voilà après il faut une stratégie il faut un plan parce que après c'est devenu très très sévère sur sur les règles tu vois bien sûr j'ai fait une demande de paiement si on va dans request payout j'ai fait la demande de retrait hier d'accord donc 2000 dollars pour le premier 2000 dollars pour le deuxième et 2000 dollars pour le troisième je me suis trompé sur le troisième je voulais faire un retrait de 1000 dollars parce qu'il était à 3000 3200 et je voulais avoir une marge de 2000 pour construire un trader vous voyez que sur ces comptes là l'objectif c'était pas de prendre 2600 dollars d'arriver à 2600 dollars de retirer 2000 et de garder 600 non le but c'est de traiter correctement de pouvoir retirer pouvoir continuer à trader pour les prochains payout comment 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 je vois la chose je voulais partager ça un peu avec vous j'aime pas trop faire ce genre de vidéos sur les résultats les retraits c'est pas le plus le plus important voilà si ça peut aider si ça peut motiver et faire patienter ceux qui sont pressés d'arriver au payout ça peut vous aider voilà voilà ce qui est réalisable avec plusieurs comptes financés je vous dis bien sûr je vous fais on se revoit juste après le payout salut à tous comme convenu on est le 12 juin 2024 je devais revenir avec le payout et comme vous pouvez le voir sur l'écran les trois demandes de paiement ont été acceptés approves de prouves de prouves ça a pris un peu de temps je trouve j'avais fait la demande de 5 juin et c'est arrivé ça a été accepté hier alors on m'a pas demandé de compte on m'a pas demandé quelle est ma stratégie quoi que ce soit parce que moi je traite au carnet d'ordre j'ai je passe des stop loss je ne fais pas de moyen âge à la baisse je ne fais pas tout ce qui va à l'encontre des règles d'apex donc paiement validé bien sûr j'ai reçu le mail pa payout pour vous donc 2000 dollars pour le premier pour le deuxième c'est la même chose et pour le troisième compte donc c'est 6000 dollars et bien sûr quand on va sur plein qui est bien sûr ce qui permet de recevoir son argent d'apex vous avez vu on a bien 6000 dollars en cours de traitement et ça devrait arriver le 14 juin généralement ça va ça arrive avant donc voilà ça a été un peu long sur les délais cette fois ci je trouve mais on a bien été payé qu'il y ait des bugs quel que soit le problème on a réussi à prendre nos payout et c'est assez cool je voulais vous montrer ça donc apex paye bien les traders si vous avez une stratégie si vous avez une façon correcte de travailler ils vont rien vous dire et comme je vous ai dit en début de vidéo pour moi l'objectif c'était pas juste d'arriver à 2006 et de tout sortir et de rester avec 600 c'était de construire du capital de traiter correctement et normalement tout simplement et de pouvoir accéder au retrait continuer à traiter continuer à retirer voilà je voulais partager ça avec vous peut-être que je vais essayer d'ajouter deux comptes pour avoir cinq maximum je vais je vais voir je vous tiendrai au courant en tout cas si vous aimez cette vidéo commenté là d'accord si vous avez des questions à poser poser vos questions sur la vidéo partagez la et puis voilà je reste à votre dispo et puis je vous rappelle qu'on a quasiment tous les jours 15h30 ouverture des marchés us et donc tous ces trades qui m'ont permis de monter de faire ce retrait de 6000 dollars aujourd'hui je les ai pris en live devant vous la plupart du temps on voilà les amis je vous dis à plus tard ciao ciao